Dans cette capsule, nous verrons comment procéder à la finition pour porte intérieure et extérieure de manière simple et efficace. Sablez légèrement la porte avec le papier sablé fin numéro 320 dans le sens du grain du bois afin d'en déloger toute trace d'huile, d'humidité, de poussière ou de saleté. Appliquez le produit de finition que vous avez choisi dans le sens du grain du bois et ce sur les six côtés de la porte, incluant le dessous des pentures afin d'éviter que l'humidité pénètre dans le bois. Évitez tout produit à base d'eau. Nous vous recommandons la finition suivante selon le type de produit choisi. Peinture, couche d'après à l'huile. Vernis, à l'huile. Teinture, à l'huile ou à base de solvant. Respectez les instructions du fabricant du produit de finition que vous avez choisi et répétez les opérations de sablage et de peinture, teinture ou vernissage jusqu'à l'obtention du fini souhaité. Ensuite, tracez le contour des panneaux à l'aide d'une lame affûtée pour en dégager les jonctions, ce qui va permettre aux panneaux de bouger librement lors de variations de température et éviter que ceux-ci se fendent. Pour ce faire, inclinez la lame dans un angle de 45 degrés pour être tourné vers la jonction du panneau et de la moulure, ce qui va éviter de laisser une marque visible sur le panneau. Tirez un joint de silicone sur la jonction afin d'assurer l'étanchéité de la porte. Répétez ces mêmes étapes pour l'autre côté de la porte. Et voilà, la finition de votre porte est déjà terminée. Je vous suggère de consulter le document décrivant les étapes à suivre pour la finition de porte. Vous pouvez également visiter notre section ID déco pour des idées déco très tendances. Quant à moi, cher client, je vous retrouve dans d'autres capsules remplies de conseils faciles et efficaces. Sous-titrage ST' 501